Bonjour, je m'appelle Vincent Flaudraire, je suis dans la maison qui a été construite par mes arrières-grands-parents à la Boissellerie, à Saint-Olaire, en Corrèze. C'est une grave question de savoir ce qu'on est artiste, c'est difficile parce que c'est beaucoup de choses, donc plasticien certes, je suis plasticien, plasticien plieur, j'ai une formation de sculpteur, je suis resté dix années d'études au Beaux-Arts de Paris, et donc je fais de la sculpture avec du papier, on peut aussi dire origamiste, plasticien plieur, comme ça va, plieur de papier. Je ne plie pas seulement du papier, je plie aussi d'autres matériaux, et c'est plus le pli qui m'intéresse que le matériau papier lui-même, même si c'est le papier étant un matériau privilégié pour prendre le pli, néanmoins le pli est omniprésent, c'est un domaine beaucoup plus vaste que simplement le matériau papier. C'est plus le pliage qui m'intéresse que le papier. Aujourd'hui d'ailleurs, je recherche des matériaux qui sont différents pour pouvoir les exposer en extérieur, pour pouvoir, voilà, il y a d'autres matières en fait, y compris plus abstraitement, philosophiquement, où on peut rentrer dans l'univers du pli. Disons que c'est une notion, c'est un concept, le pliage, c'est un phénomène, ce pli, qui est omniprésent dans la nature, dans la nature, dans la matière, dans l'univers, dans la pensée, dans la mémoire, les replis de la mémoire par exemple, le repli sur soi, le dépli, s'épanouir, se déplier, tout ça, ce sont des dimensions où le phénomène, les phénomènes du pli sont actifs, donc qui sont tout autour de nous, on ne les voit pas forcément, et moi comme j'y ai consacré un certain nombre de décennies dans ma vie, j'en vois un petit peu partout. Les mots du pli. Alors les mots du pli, on a fait une exposition avec le crimp là-dessus, il y a assez longtemps, on a répertorié les... alors le plus possible, exhaustif, c'est difficile, mais on a répertorié entre autres dans le dictionnaire historique de la langue française, qui avait été écrit par Alain Rey, et d'autres sources historiques, les origines et les dérivés du mot pli. On en avait répertorié, on a un fichier là-dessus, il y a au moins 500 mots qui dérivent du pli. Donc plier, c'est pli carré en latin, que ça a donné expliquer, extraire les plis, déplier, répliquer, s'expliquer, l'explication. Quand je m'explique, c'est explicare en latin, c'est déplier, dérouler, c'est-à-dire extraire les plis de ce qu'on fait. Donc ça donne une... tout ça, ça donne du sens évidemment à tout ça, et c'est un domaine très vaste. Donc on avait fait, encore une fois, 500 mots et expressions différentes, et on continue à en découvrir occasionnellement de nouvelles. Oui, justement, c'est aussi une caractéristique, c'est que... Alors je ne peux pas l'affirmer dans toutes les langues, mais dans de très nombreuses langues indo-européennes en tout cas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des sens, avec des variantes, mais il y a énormément de points communs, entre le plié, le flexible aussi, tout ça, la racine, c'est la même racine en fait, tout ce qui est flexible, pliable, dans différentes langues, il y a deux racines de mots, mais les sens sont les mêmes. Alors, l'origami, ça veut dire papier plié, en japonais. Alors à l'origine, étant donné que le papier a d'abord été inventé en Chine, selon les sources les plus anciennes, l'art du pliage a certainement commencé plus tôt en Chine qu'au Japon. Ceci dit, historiquement, l'origami tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il s'est développé à l'époque moderne, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est au Japon qu'il y a eu les développements. Actuellement, j'ai été en Chine récemment, et donc il y a effectivement la mémoire de leurs pratiques de pliage d'origine sont un peu perdus, probablement en raison de la révolution culturelle qui a un peu effacé tout ce qui était traditionnel. J'ai pu le constater qu'il n'y avait pas de pratiques connues, y compris sur des modèles dont on sait pertinemment qu'ils viennent de Chine, qui sont arrivés par les routes de la soie, déjà, on trouve des traces au 15e siècle, en Espagne, de la cocotte en papier, entre autres, qui est arrivée par les morts, par le commerce, par les commerces des routes de la soie. Donc, on ne peut pas dire que c'est... Alors, voilà, aujourd'hui, l'origami, ça définit un mouvement international autour des arts du pli, on va dire, des modèles. Sans restriction, c'est beaucoup moins réducteur, peut-être, que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années, avec simplement des choses qui sont d'ordre ludique, enfantin, tout ça, puisque c'est des domaines de recherche très importants et il y a des approches très, très créatives, très renouvelées, c'est quelque chose de très vivant. Et donc, j'ai effectivement fait mon diplôme de sculpture à partir de recherches en papier plié, donc pour moi, c'était une façon légère de faire de la sculpture, donc ça a déterminé, effectivement, la suite de ma carrière. Ensuite, le plus loin qui m'en souvienne, en fait, j'ai toujours été attiré par les pliages. Alors, enfant, on faisait, il n'y avait que très, très peu de modèles qui étaient connus, issus de la tradition, effectivement, les salières, le petit jeu que tout le monde fait, qui est d'ailleurs un pliage répandu dans le monde entier, un de ceux qui sont arrivés par les routes de la soie au 15e siècle et qui est connu dans le monde entier sous différents noms, des chadocs, c'était un truc comme ça, des petits bec-parleurs, les avions, les bateaux, bien sûr. Et j'ai un souvenir très précis quand mon premier, où ça m'a vraiment fasciné, c'était, j'étais arrivé en classe de neige à l'âge de 10 ans et dans le dortoir, sous le lit qu'on m'avait donné, il y avait une revue pour enfants, je ne me rappelle plus le titre, où il y avait un modèle de grenouille qui sautait dedans, j'avais plié, ça m'avait fasciné et depuis, ça m'a travaillé un petit peu, j'ai toujours, pendant longtemps, je suis resté avec très, très peu de modèles puisqu'il n'y avait pas de littérature disponible à part les quelques modèles dont je viens de vous parler. Ensuite, c'est au moment où j'ai commencé mes études au Beaux-Arts où j'avais vaguement entendu parler qu'au Japon, c'était un art qui avait des développements plus récents et donc j'ai cherché, j'ai trouvé des livres en japonais avec des modèles tout à fait inconnus, j'ai commencé à travailler la question dans un but récréatif au début parce que je fais des études un peu compliquées et je me dis tiens, ça, ça va me détendre et puis en fait, c'est un peu le contraire qui s'est passé, je suis tombé sur quelque chose de très riche parmi les choses les plus difficiles à la fois à comprendre et à maîtriser techniquement parce que bon, il y a quand même une pratique manuelle qui n'est pas évidente dans ces techniques-là et des concepts, des conceptions de modèles qui sont, j'ai travaillé longtemps tout seul et ensuite, j'ai fini par rentrer en contact au bout de plus de 10 ans de travail solitaire avec la littérature, avec des groupes de pliage en Europe qui étaient déjà constitués et j'ai découvert que je n'étais pas seul à m'intéresser à ça en Occident tout au moins et depuis, il y a un mouvement international qui ne fait que se développer, que s'épanouir de plus en plus dans tous les domaines dans le monde entier. Moi, le cœur quand même de mon travail, c'est vraiment les plis dans la nature donc là, on est en plein dépliage peut-être qu'on peut cela de la nature là, tout est en train de se... là, les plis sont visibles sur les feuilles partout, tout autour de nous avec les bourgeons qui éclatent très très rapidement. Les plis dans la nature, effectivement, là, c'est une très bonne saison pour l'observer. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit les choses se développer, s'épanouir au printemps à une vitesse qui semble prodigieuse. On se dit comment ça se fait ? En fait, ce qui se passe, c'est que les bourgeons, par exemple, qui sont là, sur les arbres en train d'éclore à l'heure pour ce printemps, puisque cette fois-ci on n'est ni en avance ni en retard, les bourgeons, ils sont déjà formés à l'automne, en fait. Donc, c'est simplement un dépliage qui va se faire. Donc, tout ça, ça prend son temps, ça se replie et donc là, voilà, le cœur de mes travaux, moi, c'est de comprendre comment fait la nature pour produire ces formes, ces solutions, puisqu'aujourd'hui, on s'en inspire pour beaucoup de choses, on essaye tout au moins, c'est-à-dire de concentrer des surfaces très complexes, dynamiques, des grandes surfaces très complexes, dynamiques, dans des tout petits volumes. La graine, il faut penser que, voilà, une graine, elle contient le programme, un gland, il contient le programme d'un chêne qui va devenir... et tout ça, c'est le phénomène de dépliage, il est vraiment au cœur du vivant, il est au cœur, à l'origine et au cœur du vivant à la fois, à l'origine et dans sa genèse et dans tout son développement, dans tout le temps de sa vie. Nous aussi, enfin, je parle des plantes parce que là, elles sont sous nos yeux, mais nous aussi, on est dans... voilà, donc, on est constitué de ce qu'on appelle l'embryogénèse, c'est trois petites membranes qui, après la fécondation, vont se mélanger et former les êtres vivants que nous sommes avec trois enveloppes imbriquées l'une dans l'autre, une qui forme l'extérieur, la peau, l'autre qui forme les organes et les muscles et l'autre qui forme le squelette. donc la plupart des êtres vivants. Alors, ça se résume en science en disant qu'on est... nous sommes des tétrapodes bilatériens triploblastiques, c'est-à-dire des animaux à quatre pattes avec deux axes de symétrie qui sont constitués de trois enveloppes. Donc ça, voilà, c'est... Alors, chez les végétaux, il y en a qui sont constitués simplement de deux, mais tout ça, c'est des déplis... voilà, conception, dépliage et puis à la fin, bien sûr, repli final. Moi, j'ai commencé ma phase de repli maintenant, mais ça fait un moment déjà. Et ça se traduit par les rides sur le visage. C'est la marque, c'est la marque dépli, c'est notre histoire qui s'inscrit là-dedans. Donc, c'est un peu suspect quand on cherche à l'effacer puisqu'il faudrait en principe accepter. C'est inéluctable. ça fait plaisir de vous entendre parler de biomimétisme parce que pendant très longtemps, en fait, c'est un domaine qui a été négligé ainsi que les sciences du vivant. Voilà, la biologie, tout ça, est remise à l'honneur aujourd'hui parce qu'on voit les limites aussi du tout technologique, avec tout le respect que je dois aux gens qui sont dans ces domaines-là. mais les sciences de l'ingénieur ne suffisent pas à faire, voilà, la technique ne suffit pas, la technologie inerte, on va dire, qui n'est pas basée sur le vivant, ne suffit pas à inventer peut-être des modèles durables. C'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le modèle de développement dans lequel on se trouve, il est quand même, bon, on voit ce qui coûte à la planète et à nous. donc l'idée de s'inspirer de la nature, c'est-à-dire de plusieurs milliards d'années d'évolution qui sont sous nos yeux, c'est peut-être, on n'a peut-être pas fait le tour encore et peut-être que les solutions apparemment très sophistiquées qu'on développe aujourd'hui, de mon point de vue, mais voilà, elles sont très archaïques encore, même le plus puissant des ordinateurs par rapport à ce qu'on peut observer dans le vivant en ouvrant un tout petit peu les yeux là-dessus. Alors ça suppose pour inventer dans ce domaine-là d'être aussi en harmonie avec ça, c'est-à-dire de comprendre la nature et de ne pas chercher à aller la mettre en esclavage à notre service. Sinon ça ne marchera pas non plus, ça sera pareil. Il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble avec le reste du vivant, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui puisqu'on détruit le vivant, les ressources, les environnements qui sont autour de nous. Alors le pliage dans tout ça, on en a déjà parlé, il est au cœur du vivant, il est partout, il est dans la dynamique du vivant et il est au cœur de pratiquement toutes les structures de la matière vivante, donc biomimétisme, effectivement, c'est par rapport à la biologie, mais également la matière inanimée, c'est-à-dire que le minéral, les choses comme ça, alors on pourrait développer, je peux développer les exemples autour de ça et c'est aussi au cœur des travaux de froissage, de pliage, froissage que je mène depuis bientôt, voilà, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, 25 ans, strictement, puisque les premiers modèles de champignons, voilà, sont 1997, donc ces structures qui sont sous nos yeux, elles sont omniprésentes dans le vivant et dans la matière inanimée, donc ça vaut peut-être le coup de s'intéresser, de voir, puisque ça semble être un phénomène universel, il y a une autre dimension qui est moins, peut-être, qui est un petit peu plus abstraite, mais qui est très claire, le pli, c'est aussi le mouvement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'il y en a un pli, qui est une marque, qui est une mémoire, mais c'est aussi l'action, c'est-à-dire que le, il y a cette dualité, il y a ces deux éléments, il y a à la fois la genèse et le résultat, donc, donc on est, on est quasiment, le pli, c'est l'essence même du mouvement, donc, on a parlé de déploiement, d'épanouissement, voilà, on peut trouver tous les mots qu'on voit, on va toujours être ramené pour le décrire à ces histoires de mouvements, sans mouvement, il n'y a rien, donc, ça va se retrouver, effectivement, dans les plis de la vague, simplement, les mouvements de l'eau, dans les éléments, les plis qui se déroulent avec, bon, la tectonique des plaques, les corses terrestres qui génèrent les montagnes et les vallées, voilà, là, c'est l'exemple le plus évident, on est en Corrèze, ici, dans un paysage qui est plutôt bien plié, enfin, il est très replié, en tout cas, il a été replié plusieurs fois, d'ailleurs, particulièrement dans ce secteur, ici, qui est à la limite de plusieurs zones géologiques, qui ont été brassées plusieurs fois au cours des temps géologiques, donc, là, on parle de millions et de millions d'années, donc, on va retrouver ici, c'est pour ça qu'il y a cette diversité dans le sud corrézien, vous avez, d'un côté, c'est à quelques kilomètres, c'est l'ardoise, après, ici, c'est le gré, on est à la limite des terrains calcaires, et donc, on va avoir des résurgences de tout ça parce que l'écorce a été pliée, repliée, enfoncée, donc, bon, on a de ce côté-là une très grande diversité ici, dans cette région, il y a, sans là, c'est pas pour, pour la, voilà, du chauvinisme, c'est simplement qu'il y a des régions beaucoup plus homogènes, au niveau géologique, alors qu'ici, on a des formes de repli un petit peu partout qui sont dans des reliefs plutôt très usés, mais dès qu'on remonte un petit peu au nord de la Corrèze, on va avoir des mouvements plus récents jusqu'à les volcans d'Auvergne puisque là, c'est les derniers, c'est les derniers contreforts du massif central qu'on a ici, donc ces mouvements appartiennent une petite... Bonjour, toi. Voilà, parce qu'ici, je cherche un respect, on apprend à vivre ensemble avec beaucoup d'œufs. Il n'y a pas que des rapiètes, donc bon... Ah ben là, oui, oui, c'est la saison des amours qui commence, elle commence à se faire... Alors tiens, on va faire une petite digression, j'ai l'habitude, mais... Alors par exemple, on parlait biomimétisme, voilà, donc il y a, par exemple, on vient de voir les lézards qui ont un peu tout compris, là, eux, ils sortent que quand il fait beau, donc quand il fait froid, on se met en vie ralenti, on est à sang-froid, on ne bouge plus, donc pas trop de travail, pas besoin d'allumer le chauffage, et dès qu'on peut, dès qu'il y a un rayon de soleil, on va s'y mettre. Donc les écailles, par exemple, sur les rapiètes, mais aussi sur tous les reptiles, l'écaille, c'est quelque chose qui est replié, c'est la membrane extérieure qui est repliée d'une façon très complexe. Alors ça, on sait le faire en pliage, c'est Jean-Claude Coréa qui était un des fondateurs du mouvement français des plieurs de papier, qui a un artiste qui a fait une œuvre magnifique qu'on avait exposée au château de Séguière il y a déjà quelques années. Il est décédé maintenant, mais il a amené énormément à des recherches très poussées sur des systèmes d'écailles en pliage, voilà, de complexes qui sont très très proches de ce qu'on peut observer justement sur le vivant. Donc ces écailles, c'est des capteurs, en fait, c'est une grande surface. Alors si on les regarde à toute petite échelle, on va avoir un motif dessus de plis très serrés, comme une petite gravure qui vont capter, en fait, c'est des capteurs, comme beaucoup de choses, c'est des capteurs solaires qui sont biodégradables, tout, qui ne nécessitent pas d'extraire des terres rares, qui sont parfaitement efficaces pour générer de l'énergie. Donc ça, c'est un exemple, mais tout, voilà, il y en a un qui est peut-être moins, voilà, qui pourrait réconcilier peut-être avec les peurs ancestrales contre ce qu'on appelle certaines sales bêtes, les frelons par exemple, alors le frelon asiatique, là, en trop, dont on dit ça, il y a deux motifs de gravure selon la couleur, en fait, de l'abdomen du frelon. Et donc, ces deux motifs de pliage, de surface, qui combinés permettent de générer un petit peu d'électricité, en fait, en cas avec les capteurs que ça fait, ça génère de la piézoélectricité, très peu, mais, voilà, ces solutions-là, elles sont toutes sous nos yeux. Alors, évidemment, les outils aujourd'hui à la fois technologiques sont devenus tellement puissants, les caméras rapides, les microscopes, tout ça, à force atomique, des choses, on arrive à observer des choses qui étaient impossibles à imaginer à quelques années. et puis, la possibilité de traiter ces énormes données puisqu'on est dans des modèles qui sont d'une très, très grande complexité. Donc, aujourd'hui, on va de plus en plus loin pour comprendre un petit peu l'organisation de tout ça. Et donc, ça inspire, effectivement, beaucoup, le design. Enfin, j'allais dire, voilà, on s'intéresse à ça. Donc, je fais, moi, des interventions régulièrement. Depuis quelques années, on m'invite dans des écoles, effectivement, pour initier un petit peu les hautes techniques de base de pliage qui sont des outils qui permettent de comprendre ces modèles qui sont sous nos yeux. Si on n'a pas la lecture par les systèmes de pli des objets de la nature, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, moi, ça m'a permis de faire le lien entre mes passions d'enfants autour de l'observation de la nature puisque j'ai grandi très exactement dans cet environnement ici. Et, bon, voilà, mes préoccupations en tant qu'artiste de faire une œuvre en trois dimensions et puis la compréhension, voilà, au niveau de la biologie, de tout ça. Donc, depuis que j'ai tout ça, on vit dans un monde plus grand parce qu'il y a des choses qu'on voit qui deviennent évidentes. ce plaisir-là et ces découvertes sont renouvelées en permanence parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on fait le lien entre ces séquences de pli et les phénomènes à l'œuvre dans la nature, de plus en plus de cohérence et donc on arrive à faire des choses. C'est une aventure exaltante. Alors, l'ordre, le désordre, ça c'est une... C'est très pertinent pour parler du pliage, on est obligé de parler un petit peu des deux, mais le désordre, le chaos, tout ça, ce sont des choses quand même encore mal définies dans le sens commun parce que le chaos, ce n'est pas le désordre. Le chaos, c'est un modèle d'ordre, c'est un modèle d'organisation, c'est même le modèle le plus utilisé dans la nature, c'est-à-dire que toutes les structures naturelles peuvent être considérées comme chaotiques. Donc aujourd'hui, c'est analysé dans des domaines de mathématiques et statistiques et de physique, statistiques, entre autres, de choses comme ça qui sont de plus en plus... Voilà, qui sont des domaines de mathématiques, d'ailleurs, qui sont encore pas du tout aboutis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches innovantes dans ce domaine, on n'a pas tout compris là-dedans. Donc l'origami, il y a à la fois sur l'origami classique, géométrique, très strict, très construit, qui peut balayer par les modèles l'ensemble de la géométrie classique et même des géométries plus exotiques sur les polyèdres, les choses comme ça. Et le froissage qui, lui, va être une mutation à partir de modèles organisés qui sont pré-pliés, on va dire, classiquement, c'est-à-dire de façon rigide, avec des structures qui sont bien définies de façon classique en géométrie. et le fait d'ajouter des cycles de froissage va les transformer et va les faire entrer en résonance avec les formes naturelles. Alors, simple, simplifié, il y a pli dedans. Donc, simple, c'est un des mots qui vient, qui a une racine dans le pli. et compliqué aussi. Complicaré, en latin, c'est plié ensemble, plié avec, donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Donc, tout ça, on s'y intéresse, effectivement, on commence à avoir un peu un focus là-dessus dans différents domaines de recherche, dans des réflexions, même d'ordre économique, justement, sur la pertinence d'un modèle, puisque ce n'est même pas une image. C'est-à-dire que le pliage, c'est une solution d'économie. On en a parlé déjà tout à l'heure. C'est une solution d'économie dans la nature. C'est-à-dire que une des caractéristiques, c'est d'organiser des structures en les optimisant dans les plus petits volumes de façon à ce qu'elles puissent assurer leur fonction. Alors là, il y a énormément depuis 20 ans maintenant, donc au crime, des réflexions qu'on a menées autour de ça qui permettent de vérifier expérimentalement tout ça. Donc ce modèle d'économie, au sens vraiment noble du terme, peut-être qu'on pourrait aussi le regarder de plus près, c'est l'économie de moyens, puisqu'on va avoir des moyens simples, on revient à la simplicité, pour faire des formes compliquées, c'est-à-dire pliées plusieurs fois. À partir du simple, on va faire... Alors c'est même plus que ça, on va faire du compliqué, mais entre les deux, il y a du double, du triple, du multiple. Alors double, triple, multiple, c'est aussi des mots qui viennent de plier. En espagnol, par exemple, doblard, qui vient doubler, ça veut dire plier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement cohérent dans ce modèle d'approche autour des phénomènes du pli, qui semble aujourd'hui effectivement trouver un peu quelques échos, inspirés, comme on dit aujourd'hui les recherches. Encore une fois, on ne peut pas non plus transposer toutes les solutions à toutes les échelles et dans n'importe quel but. Si la nature fait comme ça, c'est pour un certain nombre de choses. Par exemple, l'aile de la mouche, c'est un chef-d'œuvre absolu au niveau carrosserie, carrosserie pliée, avec les nervures, alors les ailes des autres insectes aussi, mais les mouches, c'est intéressant parce que c'est un des derniers stades d'évolution chez les insectes qui ont 680 millions d'années d'évolution. Et donc, c'est dans les derniers groupes qui sont apparus qui ont simplifié les choses et qui ont des propriétés, les mouches, les moustiques, c'est-à-dire plus que deux ailes, qui ont des capacités effectivement en vol d'acrobatie qui sont merveilleuses. Simplement, ces solutions-là, elles peuvent être inspirantes, effectivement, puis d'ailleurs, on commence à les voir à l'œuvre dans les nanotechnologies, dans des tas de choses, mais par exemple, vous ne pourrez pas agrandir l'aile d'une mouche à l'échelle d'un gros porteur, d'un avion, voilà, ça, ça ne marchera pas. Parce que c'est lié à l'échelle et au rôle qu'elle a à faire. Donc, c'est une réflexion beaucoup plus globale qu'à mon sens, il faut mener pour justement, peut-être, s'inspirer réellement de tout ça et que ça bénéficie à l'être humain. Alors, on revient un petit peu au début avec la création. Qu'est-ce que c'est qui est artistique ? Qu'est-ce que c'est qui est une création ? C'est une affaire compliquée, encore du pli. Pourquoi ? Parce que la création, c'est le... Enfin, le mot créé, le mot créateur, création, c'est du domaine religieux quand même. Donc, il faut être... si soi-même, on se définit en tant que créateur, c'est une responsabilité qui est compliquée. Alors, artiste, c'est un petit peu pareil. Je pense, moi, que ce n'est pas à l'artiste de dire s'il fait de l'art ou pas. C'est le regard des autres et c'est surtout l'œuvre telle qu'elle peut exister maintenant et après qui fait qu'on va savoir si c'est de l'art ou pas. Alors, Cézanne disait un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que l'œuvre d'art existe indépendamment de celui qui l'a fait. à une période de l'histoire, par exemple, l'art roman, où il y a justement des plissés, les entrelin, les choses comme ça, c'est toute une idée des spécialités, les œuvres d'art, elles étaient anonymes. C'est-à-dire que sur l'art roman, sur la sculpture romane, par exemple, on a très peu de noms, d'indications sur les créateurs. C'était un travail qui était collectif en osmose, en harmonie, en symbiose avec les architectes, avec les autres corps de métier. Donc, l'invention de l'artiste, voilà, avec, en tant que personnalité comme ça unique, c'est relativement récent dans l'histoire, ça date de la Renaissance. Par exemple, est-ce que c'est gênant, est-ce que ça empêche de dire à Lascaux, par exemple, puisqu'on est à côté, est-ce que les fresques qui ont été peintes à Lascaux il y a 17 000 ans, on ne sait pas qui c'est ? On dit les artistes d'ailleurs pendant souvent... Alors aujourd'hui, on pense que c'était des femmes d'ailleurs. C'est une des thèses qui font... C'est probablement... Il y a des signes de plus en plus, pas seulement à Lascaux ailleurs, qui remettent aussi en cause toute une vision très, on va dire, machiste quand même de la création. Donc voilà, c'est une question compliquée de se définir, c'est pour ça que je reviens un petit peu à la question du départ, de se définir en tant que créateur ou artiste. Donc moi, dans les publications, dans les choses que j'ai faites, j'ai quelques idées originales qui sont reconnues, il y a l'histoire d'antériorité, de la publication, tout ça, il y a eu même des articles scientifiques et tout ça, parce que c'est sur les deux domaines un petit peu, donc où j'ai pu faire évoluer un certain nombre de choses. Après, qui est-ce qui a inventé le premier pli ? Ah, le pli de la vague, c'est plus difficile à revendiquer, hein ? Donc, bon, moi, je pense que l'artiste doit être plutôt, il doit transmettre, en fait, c'est quelqu'un qui a une vision, qui voit, dans les arts visuels, en tout cas, paraplastiques, et qui a la charge de le révéler, de le faire, de le transmettre, de le faire, et si ce retour, s'il n'est pas perçu, à ce moment-là, on peut poser la question si c'est vraiment, voilà, si on est dans le domaine de la création ou pas. Alors, c'est pas seulement rencontrer le succès, ça peut être perçu de façon très négative, c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire et reconnu que beaucoup plus tard. Donc, moi, à mes débuts, ça a été très, très compliqué, parce qu'on pensait que je plaisantais quand je disais que je voulais me consacrer, que je faisais de la sculpture en faisant des pliages, que c'était une récréation, y compris dans des circuits artistiques officiels, surtout d'ailleurs dans ceux-là qui ont mis très longtemps à intégrer le fait que l'origami, enfin, que le pliage, l'art du pli pouvait être un moyen comme un autre, comme d'autres, comme d'autres médiums, comme d'autres médias de l'art, comme la gravure, comme le dessin, comme le collage, comme n'importe quoi, que ça pouvait être un support digne, enfin, qui pouvait servir à faire des œuvres. J'ai eu des réactions très, très violentes, à la fois dans la communauté d'origami, parce que c'était pas orthodoxe, ça ne suivait pas le dogme, et alors dans le milieu artistique, ça a mis très longtemps à intéresser vraiment les circuits, on va dire, officiels. Donc après, j'ai fait de la médiation de l'art, de l'action culturelle, de la médiation culturelle dans de très nombreux domaines sans avoir besoin de les revendiquer. Surtout, à la limite, ça m'a donné même une certaine liberté d'exposer dans des lieux qui n'étaient pas prévus pour, de pour, de faire tout ça. Alors aujourd'hui, il y a énormément, il y a une très grande, il y a une très grande effervescence dans des artistes qui font des expériences de tous ordres dans des lieux, tout ça, mais qui ne sont pas convenus coder, disons, dans le, dans un cadre où il y a, voilà, à mes débuts, il y a des gens qui m'ont demandé si, en voyant mes travaux, si j'avais pensé à faire de la sculpture. Alors que je, j'ai une formation de sculpteur, voilà, tout à fait classique, officielle, dans l'atelier de César à Paris, avec des ateliers de technique, vraiment le modelage, moulage, les plus, il n'y a pas plus, je n'ai pas plus classique comme formation et je maîtrise aussi ces techniques-là. Simplement, dans le regard des autres, beaucoup de, beaucoup de, de regards, pensaient que ça, voilà, du fait que c'était du papier et que c'était simplement comme ça, que ça ne pouvait pas être placé sur le même plan qu'une sculpture en bronze, en marbre ou en autre chose. entre-temps, il y a quand même beaucoup aussi, il faut être, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un public, de rencontrer un public qui m'a suivi, qui attend d'ailleurs encore beaucoup que je propose des choses qui sont assumées comme œuvre d'art en tant que telles, voilà. On va dire qu'à la fin de mes études ou dans le courant de mes études, j'ai eu la chance peut-être de, enfin, de m'engager ou je ne sais pas comment je pourrais dire, de dire que c'était vraiment, j'ai su que c'était ça que c'est ça que j'avais envie d'explorer. Donc, sans bien sûr savoir où est-ce que ça m'emmenait. Alors après, au fur et à mesure que la maîtrise technique, la compréhension des choses arrive, surtout quand on est dans un domaine qui était plus ou moins inexploré, tout au moins d'un point de vue de la création, voilà, il y avait des, je me suis bien sûr, j'ai eu beaucoup de sources d'inspiration dans tous ceux qui ont, dans tous mes prédécesseurs, qui ont des pionniers du pliage que j'ai eu la chance de rencontrer presque tous d'ailleurs, puisque c'est une histoire récente, le pliage, on va dire, créatif, inventif comme ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu les premiers créateurs qui ont vraiment fait bouger les lignes. Avant, on s'est figé dans quelques, voilà, peut-être quelques dizaines, mais pas beaucoup plus de modèles qui sont classiques et qui ne bougent pas. Donc, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelques créateurs qui vont commencer à inventer autre chose à partir de ce langage, à partir de ces techniques, puisqu'ils vont inventer d'ailleurs le langage lui-même, enfin, qu'ils vont le codifier, puisqu'on a un solfège, comme en musique. Donc, il y a beaucoup de liens, d'ailleurs, avec la musique, avec le... On joue une partition quand on interprète un modèle de quelqu'un d'autre, il y a des modèles plus ou moins compliqués. Et donc, on a effectivement des créateurs, des compositeurs et puis on a des gens qui vont peut-être simplement être de très bons interprètes, parfois meilleurs que leurs créateurs. Ça m'arrive, ces temps-ci, il y a des gens autour de moi qui savent mieux plier certains de mes modèles que je ne saurais le faire. Donc, il y a eu des étapes effectivement très progressives dans la mesure aussi où j'ai travaillé seul pendant 10 ans sans contact avec d'autres personnes qui pratiquaient le pliage où j'ai développé de façon totalement indépendante des créations avec les techniques classiques que je puisais plus ou moins dans les livres japonais que j'avais achetés et dont je ne comprenais pas d'ailleurs. Enfin, je n'étais pas capable de traduire le texte. C'est simplement en suivant les étapes. Donc, il y a effectivement déjà de maîtriser un petit peu ce langage qui est très codifié et très abstrait comme si on ne sait pas lire une partition, ça va être difficile de jouer la musique. Et petit à petit, effectivement, il y a eu plusieurs étapes importantes et donc la bascule importante, ça a été la découverte du froissage avec un grand prédécesseur qui est toujours avec nous qui est Paul Jackson qui a beaucoup apporté à la réflexion fondamentale sur le pliage. C'est-à-dire qu'il est sorti vraiment des dogmes on va dire un peu classiques de l'origami, des codes, des pratiques très codifiées qu'il y avait jusque-là pour essayer de les définir de façon plus fondamentale. Donc, il a parlé entre autres de choses qui se font avec un seul pli. Il a défini un truc qui s'appelle le one crease avec des tensions dans le papier, des choses magnifiques, des installations comme ça. Réflexion fondamentale vraiment sur ce que peut être un pli en tant que dynamique structurante sur une surface, sur un modèle. Et aussi, c'est le premier à avoir un peu codifié à la fois aussi les pliages accordéons qui sont à la base des écailles et aussi le froissage. C'est-à-dire qu'il a défini les trois grands groupes de froissage parallèles, chaotiques et rayonnants qui ont été vraiment la base de mes réflexions. Donc, suite à cette rencontre, c'est là que ça a provoqué disons avec les premiers travaux sur les champignons le tsunami un peu qui s'est passé dans le monde du pliage puisqu'aujourd'hui, bon, maintenant, c'est admis. Il n'y a plus une seule rencontre internationale qui se fasse sans qu'on parle de froissage. Il y a d'autres personnes qui explorent ces voies-là, qui s'inspirent. Donc, il y a des groupes constitués, alors particulièrement autour de moi avec le CRIMP qui existe maintenant depuis 20 ans et des jeunes qui ont découvert cette approche et qui s'en emparent, qui se l'approprient, qui font autre chose avec, qui le développent et tout. c'est très bien. Moi, c'est le sens, c'est le propos qui m'intéresse, c'est ce qu'on dit avec. En ce moment, par exemple, je travaille avec le vivant aussi. C'est les sujets qui m'intéressent. Il y a les objets parce que le style, on est très vite dans l'objet, c'est-à-dire l'objet, l'objet de décoration, par exemple. Ce n'est pas pour dénigrer, mais on n'est pas dans les mêmes domaines. Il y a des objets, l'objet, il va très vite vers la décoration. Donc, quand on est dans la décoration, on perd le sens. Alors que quand on est peut-être dans une création comme ça, on est dans le sujet. C'est un sujet de réflexion. Et donc, l'œuvre, pour moi, elle doit provoquer cette réflexion. Ça ne l'empêche pas de provoquer, d'apprécier d'un point de vue esthétique, d'avoir une émotion de ce côté-là. Mais s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet non plus. Donc, s'il y a trop de style, il n'y a pas de sens non plus. C'est difficile de dire qu'on a trouvé son style. je suis prêt peut-être, alors je pense qu'il faut continuer à bousculer ces certitudes. là, je suis passé à d'autres choses. J'essaye de trouver, bon, j'ai une approche qui est très, on pourrait dire, esthétisante. C'est-à-dire que j'essaye d'observer, moi, je suis ému par la beauté des formes dans la nature, par leur perfection. Alors, elle nous est inaccessible, forcément, puisque, bon, le vivant, lui, il sera toujours beaucoup plus avancé que n'importe quel artefact. Donc là, actuellement, je fais travailler des champignons pour avoir ça tout à l'heure, si vous voulez, qui me permettent de produire des images qu'aucune main humaine ne peut produire puisque je dessine avec, enfin, je leur fais faire des choses à l'échelle de la sport, c'est-à-dire quelques microns. Et donc, on arrive à des résolutions, des luminosités, des choses comme ça qui, moi, m'émeuvent beaucoup et qui me permettent de, voilà, de boucler encore les choses. Donc, c'est encore, c'est très, très loin du froissage, c'est plus, alors moi, j'interviens seulement dans l'intention. J'ai une intention, après, elle est plus ou moins, voilà, acceptée par les médiums que j'utilise. Alors, Jacques Cartier, déjà, c'est, 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 c'est une très longue histoire. Je ne sais même plus les dates, j'ai encore les affiches, la première, première expo. et c'est lié vraiment à mes débuts de, alors, entre guillemets, de créateurs dans ce domaine puisque c'est un des premiers lieux où j'ai pu faire une exposition à partir de mes, de mes premières recherches qui n'étaient pas encore le froissage mais des pliages un peu plus complexes justement autour du, ça s'appelait Petit muséum d'histoire presque naturelle, l'expo. et donc, là, ça fait plus de 20 ans donc et donc là, le sens de cette installation qui est parapli, il a été, il a été modifié autour de, suite au problème de l'épidémie qu'on vit en ce moment puisque c'était un projet qui était un peu différent au départ. Toutefois, c'est la notion d'abri donc, ça s'appelle parapli, abri origami donc il y a déjà eu plusieurs, on va dire, expériences y compris avec le Sanja Cartier d'ailleurs sur ce propos-là et des expériences grandeur nature aussi d'abri éco-conçu, bio-sourcé, tout ça qui permettrait de concevoir des protections d'urgence ça c'est sur la notion d'enveloppe, on va dire, plus clairement, qu'est-ce qui nous protège donc tout ça, l'enveloppe et le pli c'est quelque chose évidemment de très très cohérent, très lié et donc là, on essaye de voir j'ai enfin, on va dire, depuis, voilà, quelques, peut-être deux ans maintenant, j'ai trouvé, j'ai fait avancer mes recherches en cherchant des matériaux qui pouvaient être exposés en extérieur là, entre autres, qui sont désinfectables brett qui, bon, c'est plus des aspects techniques mais qui permettent et avec Victor que j'aimerais vous présenter qui est un jeune ingénieur qui est très bon, plieur, froisseur, créateur, franco-espagnol avec qui on développe des techniques pour mécaniser la production de ces froissages qui ont été faits simplement à la main donc ça va être l'occasion d'expérimenter tout ça en direct et dans une approche qui est aussi, voilà, c'est un centre socio-culturel si je me rappelle bien, c'est toujours comme ça parce que maintenant il y a des terminologies qui ne sont plus employées c'est très compliqué et donc d'essayer d'impliquer les habitants aussi du quartier pour qu'ils s'approprient l'espace et qu'on puisse se réunir se rencontrer quelles que soient les circonstances sous abri on a bien fléché tout ça avec Catherine Chant avec qui je travaille depuis plus de 20 ans Maria d'autres toutes les équipes du centre Jacques Cartier on a mené une réflexion autour de ce qu'on pouvait faire dans ce contexte en étant le plus souple possible justement pour pouvoir s'adapter alors c'est aussi peut-être très cohérent par rapport au pliage lui-même parce que le pliage c'est une façon de s'adapter on se peut plier à tout il a bien fallu qu'on se plie dans ces circonstances pandémiques il faut qu'on se plie aux exigences du virus c'est lui qui dirige les décisions et donc ça a poussé à une réflexion créative inventive qu'est-ce qu'on peut faire maintenant puisque ce qu'on avait prévu de faire on ne pouvait plus et je pense que ça se présente très bien il semble qu'il y ait une bonne réflexion on verra ça on verra ça à l'usage au moment de la mise en route on verra ça on verra ça